Corriger des TD sur les transformations thermodynamiques Avant de se lancer dans les corrections de ces TD, j'ai voulu rassembler ici les outils essentiels qui vont nous servir pour traiter ces exercices. Tout d'abord, l'équation d'état des gaz parfaits. Le produit de la pression par le volume, PV, est égal à nRT, nombre de mols, que multiplie la constante des gaz parfaits, que multiplie la température. Dans cette expression, la pression doit être impérativement en pascal, le volume impérativement en mètres cubes, la température impérativement en kelvin. Si vous utilisez d'autres unités, elle est fausse. Et donc, ça va entraîner des erreurs et votre exercice sera totalement incorrect. Autre équation, l'équation qui concerne en fait une transformation adiabatique pour un gaz parfait. Le produit de la pression par le volume à la puissance gamma est égal à constante. PV puissance gamma égale constante. Valable pour un gaz parfait, mais uniquement pour une transformation adiabatique. Si la transformation AB est une transformation adiabatique, eh bien, PAVA puissance gamma est égal à PBVB puissance gamma. Et ça permet comme ça de calculer de proche en proche la pression ou le volume selon ce que l'on aura. Donc, deuxième équation importante, l'équation pour les gaz parfaits adiabatiques, PV gamma est égale à constante. Gamma est une constante. Gamma vaut CP sur CV. CP, capacité calorifique à pression constante. CV, capacité calorifique à volume constant pour les gaz. Donc, c'est deux premières équations. Ensuite, la définition du travail. ΔW, le travail élémentaire, la petite variation de travail, le petit travail, est égal à moins PE dV. PE, c'est la pression extérieure. dV, c'est la variation de volume du système. La petite variation dV. Donc, ΔW égale moins PE dV, valable tout le temps. Et si la transformation est de plus réversible, ce ΔW, on peut l'écrire moins PDV, mais seulement si la transformation est réversible. Donc, la première partie de cette équation, ΔW égale moins PE dV, c'est valable tout le temps. Et si c'est réversible, on pourra écrire aussi égale moins PDV. Cette expression-là est quand même simple à manipuler. Elle va nous permettre de calculer le travail dans la plupart des cas. Et donc, elle est importante à connaître pour calculer ce travail. Ensuite, on va se servir de la première loi de Joule. La première loi de Joule, elle a deux formes. Une forme différentielle, avec des petites différentielles, DU et DT, c'est DU est égal à NCV DT. La petite variation de l'énergie interne, DU, est reliée à la variation de température DT par DU est égal à NCV DT. N, c'est bien sûr le nombre de molles. Et CV, la capacité calorifique molaire à volume constant, je dis bien. Cette équation s'intègre sur une transformation entre un état A et un état B, en ΔUAB, variation d'énergie interne. Là, ce n'est pas une petite variation, c'est une grosse variation, c'est un Δ. ΔUAB est égal à NCV TB moins TA, température finale moins température initiale. Donc, on va l'utiliser très souvent dans la deuxième forme. On a rarement besoin de revenir sur la première forme, la forme différentielle, mais on en aura besoin, donc je la ressignale ici. Donc, voilà la première loi de Joule. Et puis, le premier principe, qui nous dit DU est égal à ΔW plus ΔQ. L'énergie interne peut s'échanger sous forme de chaleur ou de travail de manière équivalente. C'est le premier principe. Donc, chaleur ΔQ et travail ΔW. La somme des deux, c'est DU, la variation d'énergie interne. Ça peut s'intégrer en ΔUAB sur une transformation AB. ΔUAB est égal à WAB plus QAB. Donc, ça me dit, variation d'énergie interne est égal à travail échangé plus chaleur échangé. Et comme je vous l'ai expliqué en cours, ça, c'est une arme pour pouvoir se sortir de mauvais pas. Par exemple, si ΔU est facile à calculer et W facile à calculer, vous déduirez Q par différence. Et donc, ça, c'est très, très utile. Vous allez voir, on va l'utiliser abondamment. Alors, sur ce transparent-là, il y a vraiment les quelques équations qu'il est indispensable de connaître. Sans ces équations-là, vous n'en sortirez pas. Et donc, elles permettent de résoudre tous les problèmes. Donc, le minimum, c'est de savoir ces équations-là. Il y a néanmoins quelques autres formes qui peuvent être utiles, parce qu'elles peuvent permettre de faire des calculs plus rapides. Elles ne sont pas indispensables. Vous pouvez les utiliser. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais les outils essentiels de la page précédente suffisent à toutes les situations. Et ces deux, ces formules utiles sont pour une transformation isochore. Quelle est la chaleur pour une transformation isochore ? Par définition de la capacité calorifique à volume constant, isochore signifie volume constant. Eh bien, DQ, c'est égal à NCV dT. Et donc, QAB, ça sera NCV TB moins TA. Donc, pour une isochore, on pourra utiliser QAB est égal à NCV TB moins TA de manière directe, sans avoir à passer par les équations précédentes. J'admets qu'on puisse exprimer pour une isochore la chaleur par NCV TB moins TA. Et pour une isobare, on aura DQ qui est égal à NCV. CP, capacité calorifique à pression constante, NCV dT. Exactement pareil. Vous regardez bien que c'est symétrique par rapport à l'isochore. Et donc, QAB est égal à NCV TB moins TA sur une transformation AB qui est isobare. Là aussi, j'admets qu'on utilise directement QAB égale NCV TB moins TA pour une transformation isobare sans utiliser les formules de la page précédente. Mais j'estime que la page précédente contient les formules indispensables pour se sortir de toutes les situations. Et donc, si on veut fonctionner avec un minimum de formules à mémoriser, on peut utiliser tout le temps ces formules de la page précédente pour résoudre tous les problèmes de thermodynamique. A vous de voir si vous voulez mémoriser ces deux-là. Et évidemment, ne pas vous tromper quand vous les employez. Pas confondre CP et CV, etc. Parce que ça serait une catastrophe. Premier exercice de cette feuille de TD. Elle concerne une compression irréversible d'un gaz parfait. Dans le titre, il y a déjà le mot irréversible. On sait à quoi s'attendre. Une molle de gaz parfait est comprimée irréversiblement de la pression initiale P0 égale 1 bar à la pression finale P1 est égale à 10 bar sous l'effet d'une pression extérieure constante. Au cours de cette transformation, le volume passe de V0 égale 30 litres à V1 égale 10 litres. C'est une compression. Calculez le travail, la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Calculez W et Q qui sont échangés avec le milieu extérieur. Alors, ces calculs de chaleur et de travail, etc., il y a une méthode pour les résoudre. Et la méthode, c'est la suivante. Première chose, il faut faire le point sur toutes les variables que vous avez dans l'exercice. Et ça, ça se fait en remplissant un tableau. Ce tableau, il aura toujours cette forme-là. Vous allez voir que vous allez en remplir pas mal. Première colonne, donc, état 0, état 1. Ce sont mes deux états. Ensuite, il y aura la pression correspondante, le volume, la température et le nombre de molles. Alors, moi, j'en profite immédiatement sur ces tableaux pour transformer les données de l'exercice, qui sont souvent dans des unités quelquefois un peu exotiques, des litres, des barres, etc., etc., les transformer dans le système international. Donc, la pression immédiatement transformée en pascal, le volume en mètres cubes, et la température en Kelvin, le N, le nombre de molles, bien sûr. Donc, on complète ce tableau, on fait le point. On regarde qu'est-ce qu'on a, et qu'est-ce qui nous manque, est-ce qu'on a tout pour pouvoir le calculer. Ensuite, avec la définition du travail, vous pouvez exprimer cette définition du travail et puis intégrer cette définition pour trouver W. W, dans cet exercice, est facile à calculer. Puis, par la première loi de Joule, vous en déduirez ΔU. ΔU est aussi facile à calculer dans cet exercice. Et puis, grâce au premier principe, c'est-à-dire ΔU égale W plus Q, comme vous avez déjà W et vous avez ΔU, vous en déduirez Q. Comme je vous l'expliquais en cours, c'est la seule manière de déterminer la chaleur lors d'une transformation irréversible. Il faut passer par la définition du travail et il faut passer par la première loi de Joule. Sinon, on n'a pas d'expression pour calculer Q dans le cas général pour une transformation comme ceci. Donc, à vous de jouer. On commence par remplir le tableau avec les données de l'exercice. État 0, pression 10 puissance 5, donc c'est 1 bar. Volume 30 litres, donc 0,03 m3. Température, je ne l'ai pas. Donc, pour l'instant, je le laisse. Mais nombre de molles égale à 1. On m'a dit que c'était 1 molle. État 1, 10 puissance 6, 0,01. Et nombre de molles, toujours 1. Bien sûr, c'est un système fermé. Donc, on comprime un gaz sans qu'il y ait perte de gaz. C'est un système fermé. Première chose à faire, compléter ce tableau. Ce tableau se complète rapidement. On voit immédiatement, quand on a, sur les 4 informations, pression, volume, température, nombre de molles, quand il n'en manque qu'une, votre arme, c'est l'équation d'état des gaz parfaits. Pour finir de reboucher le trou qui manque, vous utilisez l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, en prenant cette équation, PV est égal à NRT, vous en déduisez la température PV sur NR. Et donc, en l'appliquant ici, vous allez trouver une température T0 pour l'état 0, qui est égale à P0V0 sur NR. Vous allez trouver 361,01 Kelvin. Et une température T1 pour l'état 1, de P1V1 sur NR, 1203,37 Kelvin. Alors, de suite, j'aurai l'occasion de le redire, mais gardez suffisamment de chiffres significatifs dans vos résultats. Au moins 5, voire 6. Vous voyez, dans le premier résultat, j'en ai gardé 5. Dans le deuxième, j'en ai gardé 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va souvent vérifier, pas ici, mais souvent on va vérifier des bilans. Et les bilans, il faut qu'ils tombent juste. Et si vous faites trop d'arrondis, le bilan va tomber un peu à côté. Vous ne saurez pas si c'est à cause d'erreurs de calcul ou si c'est à cause d'arrondis. Donc, ça serait bête de ne pas pouvoir vérifier vos calculs pour un simple problème d'arrondis. Gardez au moins 5 chiffres significatifs. Là, ils y sont. Donc, voilà. On a fini de boucher les trous de notre tableau. On connaît tout de l'état 0 et de l'état 1 de ce gaz. Donc, la question était de calculer le travail et la chaleur lors de la transformation qui va de 0 à 1. Donc, la première chose, ça va être de calculer le travail. Et pour ça, on va prendre la définition du travail. C'est une transformation irréversible. Donc, je n'ai que la première partie de l'équation. Rappelez-vous, ΔW est égal à moins PEDV. Je n'ai pas le droit d'écrire « est égal à moins PEDV » parce que c'est irréversible. Donc, je m'arrête à ΔW égale moins PEDV. Que vaut PE ? Mais un PE, c'est la pression extérieure. Or, sur ce gaz, ce gaz qui est à l'état initial à 10 puissance 5 pascal, on pousse avec une pression extérieure et il trouve son équilibre à 10 puissance 6 pascal. Donc, l'état 1, en fait, est un état d'équilibre. Donc, la pression PE, c'est forcément la pression au point 1. Sinon, le gaz serait en déséquilibre et si la pression extérieure était plus grande que 10 puissance 6, il continuerait à se comprimer. Si c'était moins grand, il ne serait pas arrivé jusqu'à 10 puissance 6. Et donc, en fait, la pression extérieure au PE, on ne me le dit pas dans l'exercice, mais c'est forcément la pression PE. Donc, PE est égale à PE, est égale à 10 puissance 6. Il n'y a plus qu'à employer maintenant, donc, dans mon... ΔW est égale à moins PE dV. Ça va faire, donc, moins PE, qui est une constante, l'intégrale de dV. Et donc, ça va faire... L'intégrale, ça va donner... Là, j'ai fait une petite bêtise parce que ΔW est égale à moins PE dV, d'accord, mais c'est W qui est égale à moins PE dV1 moins V0. Donc, ici, il y a une petite bise-bille, mais quand on le calcule, ça va faire 2 10 puissance 4 joules. Donc ça, W, c'est moins PE dV1 moins V0. Donc, attention, là, il y a une petite bêtise sur le transparent. Définition du... C'est la définition du travail. Ensuite, on passe par la première loi de joules. Donc, on va calculer ΔU. ΔU, c'est NCV T1 moins T0, température finale moins température initiale. Lorsque vous calculez ça, vous allez trouver ΔU est égale à 1,05, 10 puissance 4 joules. Au finish, le premier principe, ΔU est égale à W plus Q, donc Q est égale à ΔU moins W, ce qui va faire moins 9500 joules. Exercice sur la compression réversible isotherme d'un gaz parfait. Une molle de gaz parfait est comprimée réversiblement d'une pression initiale P0 égale 1 bar à une pression finale P1 est égale à 2 bar et de façon isotherme. Le volume initial est V0 égale 30 litres. Calculez le volume final, le travail W et la chaleur échangées avec le milieu extérieur. La méthode, c'est la même que celle de l'exercice précédent. D'abord, faire le point sur toutes les variables thermodynamiques qui sont en question sur cet exercice. On n'a que deux états, l'état 0 et l'état 1, mais il faut faire le point sur la pression, le volume, la température et le nombre de molles sur chacun de ces états. Une fois qu'on aura rempli complètement ce tableau, qu'on aura sûr qu'il soit complété, on peut se lancer dans les calculs. En calculant, grâce à la définition du travail, on va pouvoir calculer W. On va passer par la première loi de Joule pour avoir ΔU et puis par le premier principe pour avoir Q. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez par remplir ce tableau avec les variables que vous avez dans l'exercice. Regardez s'il en manque. S'il en manque, il va falloir compléter. Et quand vous aurez complété, vous pouvez vous lancer dans les différents calculs. Le travail W, la première loi de Joule vous donnera ΔU et ensuite vous aurez Q par le premier principe de la thermodynamique. À vous de jouer. Faites l'effort de remplir ce tableau et de faire l'exercice réellement. Correction sur cet exercice. La première chose à faire est donc de remplir le tableau avec les données qui sont connues. Donc, la pression, le volume et le nombre de molles de l'état 0 et puis la pression de l'état 1. C'est la seule chose que l'on connaisse. Donc, on voit immédiatement sur ce tableau que la première ligne, il nous manque une seule des cellules. Donc, celle-là, on la complétera avec l'équation d'état des gaz parfait. Une fois qu'on aura la température, on sait que la transformation entre 0 et 1 est une transformation isotherme. Donc, on va abattre la température sur l'état 1 et il nous manquera donc plus qu'une classe à remplir et on se servira de l'équation d'état des gaz parfait. On est parti. L'équation d'état des gaz parfait nous donne la température T0 P0 V0 sur NR 361,01 Kelvin. Le fait d'avoir mis 361,01 ici, on peut le mettre sur le tableau et donc, il va rester pour l'état 1 puisque la transformation 0,1 est une transformation isotherme. À ce moment-là, on n'a plus qu'un seul trou sur l'état 1 et on va le remplir grâce à l'équation d'état des gaz parfait. Ce coup-ci, c'est le volume qu'il nous faut. Et donc, V1, c'est NRT1 sur P1. Et lorsqu'on fait ça, on trouve 0,015 m3. Donc, on peut remplir, finir de remplir le tableau. Une fois que le tableau est fini de remplir, seulement quand il est rempli, on peut se mettre sur les calculs de chaleur, travail, etc. Et donc, grâce à la définition du travail ΔW égale moins PEDV qui fait moins PDV, puisqu'ici, on est sur une transformation réversible. Donc là, j'ai le droit de le dire que ΔW est égal à moins PDV. Mais ça, ça me permet de calculer le travail. Néanmoins, ça ne va pas se faire tout seul, puisque cette intégration de PDV sur une isotherme, à la fois la pression et le volume vont changer. Donc là, le PDV, je ne peux pas l'intégrer directement, comme dans le cas précédent. Il va falloir que je l'intègre après avoir un peu changé de variable et trituré un peu cette intégration. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, cette intégrale, il faut que vous sachiez la calculer. Pour une isotherme, calculez le travail. C'est quelque chose qu'on va rencontrer un peu partout. C'est peut-être l'intégrale la plus compliquée, entre guillemets, qu'on ait dans notre cours de thermodynamique. Donc, je suis parti de ΔW est égal à moins PDV. Donc, W, c'est moins. Le moins peut sortir de l'intégrale. Ça, ce n'est pas un problème. Somme de V0 à V1 de PDV. Voilà, ça, c'est la première chose. J'ai à calculer l'intégrale de PDV entre V0 et V1. Ça, je ne peux pas la calculer directement puisque à la fois P et V vont varier. Et donc, on ne peut pas intégrer sur deux variables à la fois. On ne doit intégrer que sur une seule variable. L'astuce consiste à remplacer P en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits. P, c'est NRT sur V. Lorsque vous faites ça, on trouve donc l'intégrale de V0 à V1 de NRT sur V, DV. Ça tombe bien parce qu'on est sur une isotherme. Donc, le terme NRT est une constante. Il va sortir de l'intégrale. Eh bien, s'il sort de l'intégrale, ça va donc nous donner moins NRT intégrale de V0 à V1 de DV sur V. Et là, on reconnaît notre ami le logarithme. Et donc, ça va faire moins NRT, logarithme néperien de volume final, moins logarithme néperien de volume initial, ce qui fait à la fin logarithme néperien de volume final, que divise volume initial. Ça, c'est classique. On l'a fait plusieurs fois. Et donc, W, c'est moins NRT, log de V final sur V initial, c'est-à-dire V1 sur V0. Alors, certains mémorisent cette équation-là et la ressortent en particulier en examen de mémoire et l'utilisent directement sans la redémontrer. C'est un peu limite parce qu'elle ne fait pas partie de l'arsenal qu'il faut apprendre par cœur que je vous ai présenté en début de vidéo. Et donc, j'estime, bon, je l'accepte, mais j'estime que je ne peux pas donner tous les points si on me sort ça du chapeau et qu'on le calcule directement sans refaire la petite intégrale. Donc, voilà. C'est mieux que rien, bien sûr, de prendre l'expression, de se souvenir de l'expression et de faire le calcul avec, mais je préfère que vous me le redémontriez. Et là, à ce moment-là, là, c'est correct. Donc, lorsque vous avez ça, toutes les températures, les pressions, les températures, les volumes, on les a. Et donc, on peut faire l'application numérique et on va trouver que le travail est égal à 2079,4 J. Ensuite, on peut utiliser la première loi de Joule. La première loi de Joule, elle dit que delta U, sur cette transformation entre 0 et 1, est égale à NCV, la capacité calorifique à volume constant, T1 moins T0. Et donc, en fait, ça va faire delta U est égale à 0, 0 Joule, puisque T1 et T0, c'est la même chose. Donc, sur une isotherme, la variation d'énergie interne est nulle, égale à 0. On utilise le premier principe. Le premier principe nous dit que delta U, c'est W plus Q. Donc, en fait, Q sera égale à moins 2079,4, c'est-à-dire en moins W. Et le tour est joué. On a tout ce qu'il nous faut. On a fini de remplir le tableau. On a W, delta U et Q. L'exercice suivant concerne une compression réversible adiabatique d'un gaz parfait. Donc, c'est une transformation réversible adiabatique. Une molle de gaz parfait est comprimée réversiblement d'une pression initiale P0 égale 1 bar à la pression finale P1 égale 2 bar et de façon adiabatique. Le volume initial est de 30 litres, V0. Calculer le volume final V1, le travail W, puis la chaleur Q échangée par le gaz avec le milieu extérieur. La méthode, c'est toujours la même. On va d'abord faire le point sur toutes les variables thermodynamiques. Et pour ça, on va se servir, bien sûr, de l'équation d'état, on a l'habitude, mais aussi de l'équation PV puissance gamma est égale à constante. Les adiabatiques sont des transformations particulières. Elles ont en plus cette propriété que la pression par le volume à la puissance gamma est égale à une constante. Donc ça va nous permettre de compléter le tableau avec les variables thermodynamiques de l'état 0 et de l'état 1. Ensuite, pour le calcul de W, Q, etc. Ben, Q, évidemment, on va l'avoir immédiatement. La diabatique, la diabatique, par définition, Q égale 0. Donc là, ça sera facile à faire. Et ensuite, pour avoir W, la meilleure des manières, c'est se servir à nouveau de la première loi de Joule. À ce moment-là, vous aurez delta U. Et à l'aide de la première loi de Joule, avec le premier principe, vous en déduirez W puisque delta U est égale à Q plus W et que Q est égale à 0. Donc W sera déterminé immédiatement. À vous de jouer. Commencez par compléter ce tableau avec les différentes grandeurs que vous allez trouver dans l'énoncé. Ensuite, soyez malin pour finir de compléter le tableau grâce à l'équation d'état et l'équation PV puissance gamma est égale à constante. Une fois que le tableau sera complètement complété, ben, et que vous aurez remarqué que Q est égale à 0, vous appliquez première loi de Joule et premier principe pour calculer W et delta U, la variation d'énergie interne lors de cette transformation. À vous de jouer. Faites l'effort de le faire. Faites l'effort de le faire. Il n'y a que si vous expérimentez par vous-même ces calculs que vous allez vous rendre compte de ce que ça implique comme rigueur dans le calcul. Petite correction. D'abord, on remplit le tableau avec les données qui nous sont données dans l'exercice. On a une pression de 10 puissance 5, on va jusqu'à 2 10 puissance 5, on va doubler la pression. Le volume était de 30 litres, 0,03 m3 et le nombre de molles de 1. On voit sur ce tableau que sur la première ligne, on a une case vide que l'on va remplir, bien sûr, avec l'équation d'état des gaz parfaits. Mais après, on a deux cases vides. Donc, une fois qu'on a utilisé l'équation d'état des gaz parfaits, on va trouver 361,01. En fait, c'est la température précédente. C'est le même état que dans l'exercice précédent. Donc ça, ça ne va pas changer. Je voudrais me concentrer sur l'équation sur la diabatique, sur le fait que là, vous voyez, on a deux cases vides. Si on ne se sert pas de PV puissance gamma égale constante, on ne peut pas remplir ces cases vides. L'équation d'état des gaz parfaits ne vous est d'aucune utilité puisqu'il en manque deux. Donc là, l'idée, c'est de sélectionner le bloc dans lequel il y a les informations qui nous intéressent. L'état 0, on a sa pression et son volume. L'état 1, on n'a que la pression. Mais comme PV puissance gamma est égale à constante, cette constante, c'est quoi ? C'est P0, V0 puissance gamma. Mais c'est aussi P1, V1 puissance gamma. Donc vous voyez, quand j'ai écrit P0, V0 puissance gamma est égale à P1, V1 puissance gamma. P0, V0, je les ai. P1, je l'ai. Et donc la seule chose qui me manque, c'est V1. Et donc on va pouvoir remplir la case avec V1. Cela va me donner V1 est égale à tout calcul fait. Attention, faites-les aussi vos calculs. Faites-les pour expérimenter tout ça aussi. V1 est égale à V0 que multiplie P0 sur P1 à la puissance 1 sur gamma. V1 était à la puissance gamma. Si vous voulez V1, il faut prendre la puissance 1 sur gamma. Et lorsque vous faites l'application numérique, vous allez trouver ce chiffre-là, 0,0 1979 mètre cube. Et donc, voilà. Gamma, petite parenthèse sur gamma, c'est CP sur CV. Dans cette feuille d'exercice, CP, c'est 5,5 de R et CV, c'est 3,5 de R. Donc, en fait, on a le choix pour CP et CV puisque ça dépend du gaz, du gaz considéré. Sans rentrer dans les détails, prenez les valeurs qu'on vous donne sur les exercices de TD ou sur la feuille d'exam, vous prenez les valeurs qu'on vous donne et vous les appliquez sans trop réfléchir. N'essayez pas de mémoriser les valeurs de gamma parce qu'ils peuvent changer selon les exercices. Donc, 5,5 de R et 3,5 de R, ça fait un gamma qui est égal à CP sur CV et de 5 sur 3. Ça fait 1,66. En fait, ça fait exactement 1,66, 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6. Donc, voilà. Là aussi, il serait prudent, malgré mon écriture, il serait prudent de garder au moins 5 chiffres significatifs sur gamma. Donc, on a ce volume. On peut le retranscrire dans le tableau. Et à ce moment-là, on voit que sur la deuxième ligne, il ne manque plus qu'une seule case. Et donc l'équation d'état des gaz parfaits va nous permettre de la boucher en calculant T1 qui est égale à P1V1 sur Nr. Et donc à ce moment-là, vous aurez 476,34 et là le tableau est complet. Donc voilà comment on s'est servi de l'équation d'état des gaz parfaits et de PV puissance gamma est égale à la constante pour finir de remplir ce tableau et de compléter ce tableau des variables thermodynamiques du gaz. A partir de là, on va pouvoir enclencher nos calculs. La diabatique, Q égale 0. Donc ça, c'est fait. La première loi de Joule, ΔU est égale à Ncv T1-T0. Tout calcul fait, vous allez trouver ΔU est égale à 1437,6 Joule. Vous utilisez le premier principe, la thermodynamique. ΔU est égale à W plus Q. Donc comme Q est égale à 0, W c'est ΔU. Et donc W c'est 1437,6 Joule. Et le tour est joué, vous avez calculé votre travail et votre chaleur sur cette transformation. Cet exercice est le premier d'un cycle de deux exercices sur les cycles thermodynamiques, les cycles à quatre branches. Donc on va enchaîner les transformations les unes derrière les autres. Il va y avoir quatre transformations successives. Et cette thématique est très importante puisque pour les machines thermiques, en particulier pour les moteurs, on va beaucoup se servir de ce genre de résultats, de ce genre d'expérience que l'on va acquérir sur ces exercices. Donc ça se présente de la manière suivante. Dans un cylindre fermé par un piston, on enferme un volume V1 est égal à 10 litres d'air à la température T1 égale 20 degrés Celsius. Ça c'est mon état initial. Et à la pression P1 égale 1 bar. J'ai l'impression qu'on connaît beaucoup de choses sur cet état initial. L'air est assimilé à un gaz parfait. On fait subir à ce gaz ces transformations suivantes. C'est là qu'il faut bien suivre. Une transformation AB. Donc ça c'est l'état initial, c'est l'état A. Et on a une transformation AB. C'est une transformation isochore, à volume constant. La pression finale, c'est deux fois la pression P1. Donc on va doubler la pression. On va à volume constant, doubler la pression. Transformation BC, en suivant. Une transformation isobar. À ce coup-ci, la pression ne va pas bouger. Mais par contre, on va doubler le volume. Donc V2, ça sera deux fois V1. Ensuite, la transformation CD, à nouveau une isochore. La pression en D est à nouveau P1. Et puis la transformation DA, c'est une isobar avec retour à l'état A. Alors, bien que là, ça soit relativement simple, il est quand même difficile de se mémoriser et de se représenter ces différentes transformations. Il va être indispensable de faire un état des lieux de toutes les variables thermodynamiques que l'on a avant de se lancer dans le moindre calcul. Faites-le. Faites-le, ne vous lancez pas dans les calculs à la simple lecture de ce que je viens de faire. Il faut vraiment travailler sur l'exercice pour qu'on soit vraiment au courant de toutes les variables thermodynamiques que l'on a, de manière à pouvoir calculer tout ce qu'on va nous demander. Les petites questions. Tracez schématiquement le cycle dans le diagramme PV. Et ensuite, calculez les variables, les valeurs des températures, pressions et volumes dans les états ABC. Même si dans l'exercice, on me pose la question 2 après la question 1, je vous conseille au moins au brouillon, faites la question 2 et puis ensuite tracez le cycle. Vous êtes toujours à temps d'inverser les questions sur votre copie d'examen. Mais il est toujours bon de vérifier sur un tableau ce qu'on croit comprendre sur ces différentes transformations. Donc, on va se lancer sur le remplissage de ce tableau. Ce tableau, il aura donc, comme d'habitude, mais seulement ce coup-ci, il va y avoir 4 lignes. L'état A, l'état B, l'état C et l'état D. Pression, volume, température, nombre de molles pour chacun. Donc, l'idée, essayez déjà de mettre toutes les variables que l'on donne dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice, les mettre dans ce tableau. Puis, essayez avec ce que vous savez, en particulier ici, ça va être l'équation d'état des gaz parfaits. Essayez avec ce que vous savez de finir de remplir ce tableau. Et une fois qu'il sera fini de remplir, je suppose qu'on va me demander de calculer chaleur, température, delta U sur chacune de ces branches. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. À vous de jouer pour l'instant. Il faut remplir, il faut finir de remplir ce tableau. Il faut le remplir avec toutes les variables thermodynamiques de tous les états. À vous de jouer. Voilà une solution pour le diagramme PV. Mais comme je vous l'ai dit, on va d'abord s'occuper de remplir ce tableau. Comme ça, ça nous permettra de vérifier le dessin que l'on a fait pour le diagramme PV. Donc j'ai repris toutes les variables pour l'état A, l'état B, l'état C, l'état D. L'état A, on m'avait donné pression, volume, température. Donc là, on voit qu'il ne manque qu'une seule case qui va se remplir très vite avec l'équation d'état des gaz parfaits. Petit n, ça sera PAVA sur RTA. Et on va trouver 0,4107 mol. Et donc, ça sera 0,4107 mol pour tout le monde. C'est un système fermé. Donc, dès qu'on a fait ça, on voit que l'état B, l'état C, l'état D, en nouveau aussi, il ne manque qu'une seule cellule. Donc, on pourrait calculer la température au point D, au point B, au point C, au point D, grâce à l'équation d'état. C'est possible, mais ce n'est peut-être pas très malin ici. Parce qu'en fait, nos variables sont simples. Entre l'état A et l'état B, qu'est-ce qui s'est passé ? On a doublé la pression. Entre l'état B et l'état C, qu'est-ce qu'on a fait ? On a doublé le volume. Et entre l'état C et l'état D, on est revenu à la pression initiale. En fait, il faut voir... Moi, je me représente l'équation d'état des gaz parfaits comme une sorte de balance. D'un côté, il y a le produit PV, et de l'autre côté, il y a le produit NRT. Donc, si vous touchez... C'est une balance qui est toujours à l'équilibre pour un gaz parfait. Si vous touchez le côté droit de la balance, il faut que le côté gauche de la balance, il s'adapte. Donc, regardez, entre l'état A et l'état B, qu'est-ce qu'on a fait ? On a doublé la pression. Si vous doublez la pression, il faut que la température double. Sinon, la balance n'est pas à l'équilibre et ça ne marchera pas. Donc, en fait, la température TB, c'est 2 fois 293. Vous avez doublé la pression, il faut que la température se double. Entre l'état B et l'état C, qu'est-ce qu'on a fait ? Maintenant, on a doublé le volume. On a gardé la même pression, mais on a doublé le volume. À nouveau, on a déséquilibré le côté gauche de ma balance. Et donc, il faut que le côté droit s'adapte. Si je double le volume, que doit faire le côté droit ? Eh bien, il doit doubler aussi. Donc, en fait, la température dans l'état C, c'est 4 fois 293. J'ai à nouveau doublé. J'avais déjà doublé une première fois. J'ai doublé, ça veut dire que je multiplie par 4. Et ça me donne 1172. Et ensuite, quand je passe de l'état C à l'état D, je diminue la pression d'un facteur 2. Si je diminue la pression d'un facteur 2, il faut que le côté droit de la balance s'adapte. Il faut qu'il se divise par 2. Et donc, on va revenir, en fait, à 586. Et donc, en fait, vous avez ces valeurs qui vont s'inscrire. 586, 1172 et 586 Kelvin. Alors, l'autre méthode était équivalente en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits. Mais là, je suis sûr, par contre, je suis sûr que je tombe juste. Tandis qu'en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, il y a toujours des petits arrondis qui sont un peu gênants. Et donc, peut-être que vous n'avez pas trouvé, si vous l'employez, vous ne trouvez pas 586, mais 585,95 ou quelque chose comme ça. Donc, notre tableau est complètement rempli. Question suivante. Calculer le travail et la chaleur mise en jeu pour chaque transformation. Quelle est la méthode ? La méthode, elle va dépendre si vous êtes sur une isobar ou une isocore. Sur une isobar, le mieux, c'est de calculer d'abord W, puis delta U, et vous en déduisez Q. Pour une isocore, ça va être de calculer delta U, puis Q, parce que W est évident, en fait. W est égal à 0 sur une isocore, comme vous allez le prouver. Et donc, en fait, il va falloir maintenant remplir ce tableau-ci sur les différentes transformations, transformation AB, CD, AB, BC, CD, DE, et puis pour le cycle complet, le travail W, la chaleur Q, et le delta U, c'est-à-dire la variation d'énergie interne. À vous de jouer, encore une fois. Donc, arrêtez la vidéo, prenez une feuille de papier, prenez les équations fondamentales que j'ai réintroduites au début de cette vidéo pour la correction des TD, et donc appliquez-les pour calculer sur chacune de ces branches, calculer chaleur et travail et delta U sur chacune de ces branches. Faites l'effort de le faire. Visualiser cette vidéo ne suffit pas, il faut que vous y travaillez vraiment dessus. Correction sur le calcul de travail et de chaleur sur les différentes branches de ce cycle. En fait, j'ai traité les deux isocores, c'est-à-dire AB et CD, volume constant. Je les ai traitées de la même... C'est des expressions qui sont similaires, donc je les ai traitées dans le même calcul. Donc le calcul de W pour une isocore, ce n'est pas très compliqué, parce que W à B, si je prends l'isocore AB, c'est la somme de A à B de delta W, or delta W, c'est moins PDV, ce sont des transformations réversibles ici, donc j'utilise delta W est égal à moins PDV, et donc l'intégrale de moins PDV de A à B, en fait, comme c'est des isocores, le volume VA est égal au volume VB, donc W à B, c'est 0, et W CD, ça sera aussi 0. parce que le volume ne change pas entre le point C et le point D. À ce moment-là, on peut calculer Q. Pour calculer Q sur ces isocores, le mieux, c'est donc se servir de la variation d'énergie interne. Delta U à B, c'est W à B plus Q à B, mais delta U à B, ça c'est le premier principe, delta U à B, c'est aussi NCV T B moins T A. Ça, c'est la première loi de Joule. Et si je calcule NCV T B moins T A, comme j'ai les deux températures, ça ne me pose pas de problème, ça fait 1500 joules. Et bien, comme W est égal à 0, ça veut dire que Q à B est égal à 1500 joules. De la même manière pour la branche CD, W CD, c'est delta U CD, et delta U CD, c'est NCV T D moins T C, température finale moins température initiale. Et là, ça fait moins 3000 joules. Donc voilà, traitez les deux isocores, AB et CD. Les isobars maintenant, BC et DA, ce sont des isobars. Première chose, calcul de W. W, on se sert de... Delta W est égal à moins PDV, mais là, la pression, elle est constante. Pour BC, la pression, c'est P2. C'est ce que j'ai appelé P2 sur la figure ici. Et donc WBC, c'est l'intégrale de BAC de delta W, ça fait moins l'intégrale de BAC de P2DV. P2 étant constant, il va sortir de l'intégrale, ça va faire donc moins P2 intégrale de BAC de DV. Et l'intégrale de BAC de DV, c'est le volume en C moins le volume en B. Cette intégrale est très simple à calculer puisque P2 est constante. et donc WBC, c'est moins P2V2 moins V1. Si vous calculez ce que ça donne, ça donne moins 2000 joules. De la même manière, WDA, ça sera moins P1V1 moins V2. Attention, chaque fois, il faut faire volume final moins volume initial. Et ne pas oublier le moins ce qu'il y a devant. Donc WDA, ça va faire moins P1V1 moins V2 et tout calcul fait 1000 joules. Une fois qu'on a nos deux calculs de W, le calcul de Q va se passer de la manière suivante. Première chose, on va calculer ΔUBC. Donc ΔUBC, c'est WBC plus QBC. Et c'est aussi NCVTC moins TB, c'est 3000. Donc une fois qu'on a calculé ΔUBC, on peut en déduire QBC. QBC, ça va être donc le ΔUBC moins WBC. Donc j'ai fait 3000 moins 2000. Le WBC valait moins 2000. Et le tout fait donc 5000 joules. De la même manière pour QDA. QDA, ça sera ΔUDA moins WDA. ΔUDA, c'est NCVTA moins TD. Ça fait moins 1500. Et WDA, c'est 1000. Donc ça fait moins 1500 moins 1000, moins 2500 joules. Alors ces calculs ne sont pas compliqués. Il suffit de ne pas se tromper sur les signes et d'être précis, isobar, isocore, d'être clair dans sa tête pour le faire de manière propre. On peut rassembler, une fois qu'on a toutes ces grandeurs, on peut les rassembler dans un tableau où on a rassemblé W, Q et ΔU. Donc j'ai reporté toutes les valeurs. Et ensuite, très intéressant, sont les bilans. Si vous faites la somme de tous les W, donc tous les travaux qui sont échangés, ça fait moins 2000 plus 1000, c'est moins 1000. Et vous faites la somme de toutes les chaleurs, ça fait 1500 plus 5000 moins 3000 moins 2500, ça fait 1000. La somme des deux, W et Q, ça fait 0. C'est normal, puisque la somme des deux, c'est ΔU et c'est un cycle. Un cycle, on part du point A et on revient au point A, donc ΔU est égal à 0. Donc en fait, on trouve 0 quand on fait moins 1000 plus 1000, mais aussi quand on fait 1500 plus 3000 moins 3000 moins 1500, la somme de tous les ΔU. En fait, vérifier que la dernière colonne, si vous voulez, la somme de la dernière colonne et la somme de la dernière ligne fassent 0, c'est un bon moyen de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc là, on a tout qui tombe juste, on est content. Quelques petites remarques sur cet exercice. Donc ΔU sur le cycle est égal à 0, je l'ai dit, c'est normal, car ΔU sur le cycle, c'est ΔU AA, on part du point A, on revient au point A, c'est 0 joule, parce que ΔU est une fonction d'état. Donc ça permet de vérifier. Et ensuite, deuxième remarque. Donc une deuxième remarque. On trouve que Q sur le cycle est égal à 1 kJ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour effectuer ce cycle, le système a besoin qu'on lui fournisse de la chaleur. N'oubliez jamais que tout ce qui rentre dans le système est compté positif, tout ce qui sort du système est compté négatif. Donc si Q est égal à 1 kJ, c'est que le système gagne 1 kJ en chaleur. C'est-à-dire qu'on doit lui fournir. C'est le milieu extérieur qui doit lui fournir cette chaleur. Donc pour effectuer ce cycle, le système a besoin qu'on lui fournisse de la chaleur. Et troisième remarque. ΔU sur le cycle est égal à moins 1 kJ. En fait, le système va fournir 1 kJ de travail vers l'extérieur. Donc c'est un système qui fournit du travail en consommant de la chaleur. En fait, c'est un moteur. On verra dans le cours sur les machines thermiques que ce genre de machine, c'est un moteur. Ce moteur est totalement irréaliste. Avec ce système-là, on n'a pas inventé de moteur qui travaille sur ce cycle. Il est complètement théorique. Mais c'est quand même, par définition, ce qu'on appelle un moteur. Un moteur fourni du travail à l'extérieur, puisqu'il le perd, ce travail, moins 1 kJ, donc il le donne à l'extérieur. En consommant de la chaleur, il consomme 1 kJ de chaleur pour faire un tour. Donc voilà pour les petites conclusions sur cet exercice. Nouvelle exercice sur les cycles thermodynamiques. Ce coup-ci, ça va être un cycle isotherme adiabatique isobar. En prenant le même état initial que précédemment, c'est-à-dire une pression de 10 puissance 5 pascal, un volume de 10 moins 2 mètres cubes, et une température de 293 kK. En prenant le même état initial que précédemment, on fait subir au gaz les transformations suivantes. Donc, une transformation AB. La première transformation, elle est adiabatique. La pression finale, c'est deux fois la pression initiale. Donc on va augmenter la pression de manière, on va comprimer le gaz de façon adiabatique. Ensuite, une transformation BC. C'est une isotherme. À ce moment-là, on va aller à deux fois le volume V2. Ça sera deux fois le volume V1. Donc ensuite, une transformation CD, qui est une transformation à nouveau adiabatique. La pression en D est à nouveau PE. On est revenu à la pression PE. Et puis, la transformation DA, qui est une isobarre avec retour à l'état A. Alors, là, c'est comme sur l'exercice précédent. On demande en question 1 de tracer schématiquement le cycle dans un diagramme PV. Et puis, en question 2, calculer les valeurs de température, pression et volume dans les états A, B, C et D. On peut tracer schématiquement le cycle dans un diagramme PV, comprendre comment il est fichu, ce cycle, avant de calculer pression et température. Mais c'est quand même difficile. Donc je vous conseille, de la même manière que précédemment, de d'abord calculer, au moins au brouillon, vos valeurs de température, pression et volume pour les états A, B, C, D. Comme ça, vous comprenez comment est fichu le cycle et vous pourrez le tracer beaucoup plus facilement. Donc, remplir le tableau avant de faire le diagramme. C'est un tableau qui reprend les variables thermodynamiques, les 4 variables. On est maintenant rompu à cette technique. Les 4 variables thermodynamiques pour les 4 états qui sont là en question. Alors, j'ai repris ici les 4 transformations A, B, C, D, A, B, B, C, C, D et D, A. Et dans le tableau, j'ai repris les variables qui sont données, les données qui sont données dans l'exercice. L'état A, on le connaît parfaitement. 10 puissance 5, 10 moins 2 et 293. Il ne manquera plus qu'à calculer le nombre de molles. Ça, c'est facile. L'état B au double de la pression de l'état A, donc 2 10 puissance 5. C'est la seule chose que je connais pour l'instant. L'état C, il est au double du volume. Donc, le volume sur l'état C est le double du volume sur l'état A. Donc, j'ai mis 2 10 moins 2. Et l'état D, en fait, je sais que je reviens de D à A par une isobare. Donc, il faut que je sois à 10 puissance 5 pascal déjà sur l'état D pour que D A soit une isobare. Sinon, D A ne sera pas une isobare. Donc, voilà. Ça, c'est les grandeurs que je peux mettre en analysant les différentes transformations que l'on me décrit qui sont reprises au-dessus de ce tableau. Donc, vous avez à remplir, finir de remplir ce tableau. Pour ça, vous avez, en fait, deux outils. L'équation d'état des gaz parfaits, bien sûr, PV égale nRT. Et l'équation de l'adiabatique, PV puissance gamma est égale à constante. Alors, à vous de jouer pour finir de remplir ce tableau. Laissez au moins 4 à 5 chiffres significatifs dans tous les calculs. Sinon, ça ne va pas tomber juste. Parce que là, on a des puissances gamma, on a des choses compliquées. Il faut laisser un grand nombre, un bon nombre de chiffres significatifs, je dirais 5 chiffres significatifs, sur chaque calcul. Sinon, vous allez faire des bêtises pour calculer. Donc, la première étape, ça va être d'utiliser l'équation d'état des gaz parfaits pour compléter le nombre de mol. Ça, c'est facile à faire, on a fait ça plusieurs fois. Ensuite, la transformation AB étant une adiabatique, on voit un bloc pression-volume ici, dont il ne manque que le volume de l'état B. Et donc là, vous pourrez, à l'aide de l'adiabatique, PV gamma égale à constante, vous pourrez, dans une deuxième étape, calculer le volume ici pour l'état B. Ensuite, dans l'état B, il ne manquera qu'une seule cellule à remplir, et vous la calculerez avec l'équation d'état des gaz parfaits. Comme BC est une transformation isotherme, la température en B va se reporter sur l'état C. Et donc, on aura la température en C qui est égale à la température en B. Il restera une seule case sur la ligne C à remplir, et donc, vous utiliserez l'équation d'état des gaz parfaits pour le faire. Une fois que vous arriverez là, vous savez que, en fait, de C à D, c'est une adiabatique. Alors là, vous avez à nouveau un bloc entre les pressions et les volumes ici, dont il manque uniquement le volume dans l'état D. Et donc, vous utiliserez PV gamma égale à constante pour calculer cette pression. Il ne restera plus qu'un trou, une cellule, sur ce tableau, et vous la comblerez avec l'équation d'état des gaz parfaits. Voici les six calculs qu'il vous faut faire pour pouvoir finir de remplir ce tableau. Donc, faites-le, prenez le temps de le faire, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas instantané, prenez le temps de le faire pour vous heurter vraiment au vrai calcul, à la complexité de cette thermodynamique qui est un peu calculatoire. donc, à vous de jouer, faites l'effort, faites-le. Je corrige le remplissage du tableau ici. Donc, la première cellule, ici, se remplit grâce à l'équation d'état des gaz parfaits, N égale PAVA sur RTA, et ensuite, ce N va se propager, bien sûr, sur tous les états. C'est un système fermé, donc, en fait, on n'a pas de fuite, on n'a pas de masse qui arrive, donc, le nombre de molles va rester constant jusqu'à la fin. Ensuite, on a un bloc PV ici, dont il ne manque qu'un seul élément, et AB est une adiabatique. Si AB est une adiabatique, on peut écrire que PAVA puissance gamma est égale à PBVB puissance gamma. Il me manque le VB. Le gamma, c'est 1,666, etc. Pour calculer le VB, je vais dire que VB puissance gamma est égale à PA sur PB que multiplie VA puissance gamma, et donc VB est égale à VA que multiplie PA sur PB puissance 1 sur gamma. Et donc, j'ai laissé, voilà, j'ai calculé ce que ça faisait et je l'ai reporté dans le tableau. 0, 6,597, 10 moins 2. Il me reste un seul trou maintenant à finir de remplir grâce à l'équation d'état des gaz parfaits. TB, la température en B qui sera aussi la température en C, c'est PBVB sur NR, 386,62. Donc, j'ai calculé et j'ai reporté et je l'ai mis aussi pour la température TC. À ce moment-là, sur la ligne C, il ne reste qu'un seul trou. On utilise l'équation d'état des gaz parfaits pour calculer PC. PC, ça va faire NRTC sur VC et on trouve 0,6597, 10 moins 5. Ça doit être 10 puissance 5 ici, très probablement. C'est 10 puissance 5. Il y a une erreur de frappe ici. Pour finir, CD, CD est une adiabatique et donc, en fait, on peut calculer le volume en D à l'aide de PC, VC puissance gamma est égal à PDVD puissance gamma. Et donc, ça me permet de calculer VD. VD va faire VC qui multiplie PC sur PD à la puissance gamma, 1 sur gamma. Et donc, pour finir, on a l'état sur l'état D, une seule case qui manque que l'on comble grâce à l'équation d'état. Une fois qu'on a fait tous ces calculs, on a rempli complètement notre tableau. Donc, voici le tableau rempli avec toutes les variables en question et le diagramme PV qui a été dessiné ici. Donc, on navigue entre 10 puissance 5 2 10 puissance 5 en termes de pression et 10 moins 2 2 10 moins 2 en termes de volume. et le diagramme dessiné est une forme de 8 en fait. AB est une première adiabatique. Ensuite, on a BC qui est une isotherme. Il faut se rappeler que les isothermes sont moins pentus que les adiabatiques. Donc, BC, la pente BC est moindre que la pente AB. Ce qui fait que le point C va plus loin vers les basses pressions. Ensuite, CD est une adiabatique et DA est une isobar. Ça trace un diagramme en forme de 8. On aurait pu le deviner rien qu'avec l'énoncé de l'exercice mais c'est quand même assez compliqué donc il vaut mieux le calculer d'abord et ensuite le tracer pour être sûr de ce qu'on fait. Une fois qu'on a toutes ces variables pression, volume, température et nombre de molles sur les états en question, on peut se lancer dans le calcul du travail et de la chaleur mis en jeu pour chaque transformation. Donc, calculer le travail et la chaleur mis en jeu pour chaque transformation méthode pour les adiabatiques vous allez calculer delta U puis W puisque Q est évident une adiabatique Q égale 0 donc comme delta U sera égale à W il suffit de calculer delta U avec la première loi de Joule pour en déduire aussi W pour les isothermes vous allez calculer W puis Q parce que delta U est évident parce que delta U d'après la première loi de Joule c'est ncv delta T et si c'est une isotherme ça va faire 0 donc on calculera W et on en déduira Q puisque delta U est évident sur les isobars calcul de W calcul de delta U puis on en déduit Q ça on l'a déjà fait à l'exercice précédent vous remplissez vous remplissez ce tableau avec les différentes transformations AB BC CD DE et puis le cycle complet pour W Q et delta U la variation d'énergie interne à vous de jouer faites l'effort une fois que vous avez toutes vos variables thermodynamiques d'appliquer cette méthodologie pour calculer ce travail cette chaleur et cette variation interne d'énergie interne sur toutes les branches de ce cycle à vous de jouer faites l'effort correction du travail correction du calcul du travail et de la chaleur sur les différentes branches du cycle tout d'abord la branche AB adiabatique calcul de QAB facile QAB est égal à 0 joule puisque c'est une adiabatique donc comment calculer WAB on va passer par delta U WAB on va d'abord calculer delta UAB ça va faire 479,26 WAB c'est aussi 479,26 puisque QAB est égal à 0 et donc on a nos grandeurs sur la transformation AB adiabatique sur l'isotherme calcul de WBC la première chose à calculer c'est WBC on se sert de la définition du travail on a déjà fait cette intégrale je la redécris delta W est égal à moins PDV donc W c'est la somme de moins PDV de l'état initial jusqu'à l'état final donc WBC c'est moins l'intégrale de BAC de PDV il faut exprimer P en fonction des autres variables thermodynamiques puisqu'on ne peut pas intégrer directement ce PDV il faut passer par l'équation de l'état des gaz parfait on remplace P par NRT sur V et comme on remarque que BC est une isotherme NRT va pouvoir sortir de l'intégrale et donc ça va faire moins NRT somme de BAC de DV sur V ce qui va me donner WBC est égal à moins NRT log de volume final VC sur volume initial VB puisque l'intégrale va s'intégrer en un logarithme et lorsque vous avez ça vous avez que WBC est égal à 1463,38 joules pour calculer QBC vous remarquez que delta UBC est égal à 0 puisque c'est une isotherme donc TC est égal à TB donc ça va faire 0 et par conséquent QBC va être égal à moins WBC et donc QBC ça sera moins 1463,38 joules donc on a nos valeurs de QBC et de WBC on a une autre adiabatique à traiter l'adiabatique CD Q 0 WCD on va calculer d'abord delta U donc delta U CD ça sera NCV TD moins TC 358,23 joules et donc WBC et donc WBC 358,23 et la dernière des branches DA qui est une isobar calcul de WDA on va commencer par WDA WDA c'est l'intégrale de DAA de delta W donc l'intégrale de DAA de P de PDV de PDV et donc WDA est égale à moins c'est la pression au point D moins PD facteur de VA moins VD et vous allez trouver 558,33 joules pour calculer Q on passe par delta U delta UDA c'est NCVTA moins TD moins 837,49 et donc par conséquent QDA qui est égale à delta UDA moins WDA ça va me faire moins 1395,82 joules et donc voilà calculer W et Q sur toutes les branches et delta U en passant sur toutes les branches de cette transformation de ce cycle quand je les rassemble dans un tableau donc pour les branches AB BC CD et DA W et Q ils sont reportés ici et ensuite je fais les sommes sur le cycle je vois que la somme de tous les travaux sur le cycle c'est moins 67,56 joules et la somme de toutes les chaleurs c'est aussi enfin c'est l'opposé c'est 67,55 ou 56 là j'ai un petit arrondi la somme des deux fait 0 et pour la somme de tous les delta U 479,26 358,23 et moins 837,49 la somme fait 0 ça me permet de vérifier que delta U puisque la somme de tous les delta U sur le cycle enfin le delta U sur le cycle et la somme du travail de la chaleur sur le cycle font 0 je pense que mes calculs sont corrects alors on peut ne pas tomber exactement sur 0 à cause des arrondis sur les paramètres thermodynamiques et sur les calculs aussi laissez au moins 4 ou 5 je conseille 5 5 chiffres significatifs n'arrondissez pas trop vos résultats n'en mettez pas une dizaine ça serait ridicule mais 5 chiffres significatifs oui ça il est faux donc sinon vous allez sinon ça ne va pas tomber juste jusqu'à 10 ou 20 joules près et là vous n'allez pas savoir si ça ne tombe pas juste à cause de vos erreurs d'arrondi ou si ça ne tombe pas juste parce qu'il y a un des calculs qui est faux exercice suivant sur les compressions successives d'un gaz en fait on comprime de façon isotherme un gaz parfait de la pression 1 atmosphère à la pression 20 atmosphères la température lors de cette transformation est de 273 Kelvin le gaz est ensuite détendu adiabatiquement de façon réversible pour revenir à une pression d'une atmosphère la question calculez la température T1 en fin de détente en fait ce gaz on ne va pas arrêter de le contracter et de le détendre le contracter et le détendre vous allez voir la contraction on va supposer qu'elle est faite de façon isotherme et la détente est faite de façon adiabatique je m'attarde une seconde sur ces notions d'isotherme et d'adiabatique comprimer un gaz de façon isotherme ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on comprime ce gaz et qu'il faut lorsqu'on comprime un gaz apparaît de la chaleur et cette chaleur il faut l'évacuer sinon la température du gaz va monter et là on le comprime de façon isotherme si on veut que la température de gaz ne monte pas il faut laisser le temps à la chaleur qui est produite et immanquablement quand on comprime un gaz on produit de la chaleur mais il faut que cette chaleur puisse sortir de ce gaz et être échangé avec le milieu extérieur sinon la température du gaz va augmenter donc une compression isotherme est forcément une compression lente dans laquelle on va chercher à évacuer la chaleur qui va être produite on peut imaginer faire ça sous un flot d'eau froide de sorte à bien que le cylindre échange bien de la chaleur avec l'extérieur pour que cette chaleur ne s'accumule pas à l'intérieur sinon vous ne comprimerez pas le gaz de façon isotherme pour comprimer un gaz isotherme il faut le faire soit lentement soit en échangeant de la chaleur avec l'extérieur de sorte à ce que le gaz n'ait pas sa température qui augmente ensuite la détente adiabatique comment faire une détente adiabatique et bien c'est complètement l'inverse on veut qu'à ce moment là aucune chaleur ne soit échangée avec l'extérieur comment faire il faut isoler le gaz soit on l'isole avec du l'isolant thermique soit on fait la détente très rapidement parce qu'en détendant un gaz très rapidement on ne lui laisse pas le temps d'échanger de la chaleur avec l'extérieur les échanges de chaleur sont toujours lents et donc si on comprime un gaz de manière lente on va laisser la chaleur sortir ça c'est isotherme et si on détend un gaz de manière rapide on est plutôt adiabatique et à ce moment là on ne laisse pas la chaleur sortir donc en fait cette méthode là de compression du gaz compression isotherme détente adiabatique c'est une méthode qui va permettre de jouer sur la température du gaz donc commençons à essayer de comprendre c'est une compression isotherme donc on va passer j'ai représenté sur le diagramme ici une compression isotherme et on va à l'isotherme T égale 273 Kelvin jusqu'à la pression P1 et la température T0 on va comprimer de façon isotherme donc la température n'a pas bougé c'est toujours T0 depuis le début on va arriver sur la pression P1 et ensuite on va faire une détente adiabatique où on va revenir à P0 mais on sera à une température T1 afin de détente quelle est cette température là donc compression isotherme détente adiabatique considérons l'adiabatique sur une adiabatique PV puissance gamma égale constante vous savez qu'il y a en fait trois formules sur les adiabatiques la plus simple à mémoriser c'est PV puissance gamma égale constante mais il y en a deux autres une autre entre P et T et une autre entre T et V en fait les deux autres je vous conseille de les retrouver à partir de PV puissance gamma égale constante et de l'équation d'état des gaz parfaits j'ai expliqué ça dans le cours donc vous irez dans le cours pour voir comment à partir de PV gamma égale constante que là je vous demande de mémoriser celle-là il faut la mémoriser on peut retrouver toutes les autres là on joue avec les pressions et les températures donc par conséquent je suis allé chercher dans mon catalogue de fonctions ici je suis allé chercher je me suis dit il me faut celle entre la pression et la température sur une adiabatique et donc en éliminant le volume grâce à l'équation d'état des gaz parfaits j'ai trouvé que j'ai trouvé que l'équation en question c'est P puissance 1 moins gamma T puissance gamma est égale à constante donc sur une adiabatique la pression à la puissance 1 moins gamma que multiplie la température à la puissance gamma est égale à constante et c'est ça dont on va se servir pour calculer la température la température en question à vous de jouer essayez d'exprimer ce P puissance 1 moins gamma T puissance gamma égale à constante entre les deux points extrêmes de la adiabatique pour pouvoir calculer la température T1 donc voilà une correction sur cet exercice compression isotherme suivie de détente adiabatique en jouant entre les niveaux P0 et P1 P0 une atmosphère et P1 20 atmosphères donc si sur la adiabatique P puissance 1 moins gamma T puissance gamma est égale à constante les deux points extrêmes de la adiabatique ils sont en haut pression P1 température T0 et en bas pression P0 température T1 attention les indices ils jouent un peu c'est exactement ça mais les indices sont un peu troublants parce que c'est pas le même indice à cause de la du fait qu'on on garde la température T0 la température T0 se retrouve là-haut donc j'ai écrit pression à la puissance 1 moins gamma température puissance gamma égale constante ça va faire P1 puissance 1 moins gamma T0 puissance gamma est égal à P0 puissance 1 moins gamma T1 puissance gamma ce que je cherche ce que je cherche c'est T1 donc T1 c'est P0 T1 puissance gamma c'est P0 sur P1 puissance 1 moins gamma T0 puissance gamma et donc T1 c'est P1 sur P0 puissance 1 moins gamma sur gamma que multiplie T0 application numérique on voit que T1 va être égal à une constante que multiplie T0 cette constante c'est P1 sur P0 à la puissance 1 moins gamma sur gamma que vaut cette constante ? cette constante c'est donc 20 P1 sur P0 ça fait 20 puissance 1 moins gamma sur gamma avec gamma égale 1,67 enfin 1,66 etc. et donc ça fait K égale 0,302 en fait la température T1 est égale à 0,302 fois la température T0 donc la température T1 c'est 82,4 K en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec un coup de pompe compression isotherme détente adiabatique le gaz s'est refroidi quand même beaucoup c'est beaucoup refroidi il se trouve à 82,4 K donc on a refroidi ce gaz de manière violente on va recommencer la même opération à partir de donc on recommence les deux opérations précédentes une compression isotherme détente adiabatique à partir du gaz à température T1 donc du gaz qui vient d'être déjà refroidi calculez la nouvelle température finale T2 donc on a un nouveau coup de pompe on va repasser de T1 à T1 puisque le premier coup de pompe sera la compression est isotherme et ensuite on va détendre et on va tomber sur T2 donc on a exactement la même formule donc P1 T1 à la puissance gamma est égale à P0 pardon P1 à la puissance 1 moins gamma T1 à la puissance gamma est égale à P0 à la puissance 1 moins gamma T2 à la puissance gamma on veut T2 et donc T2 ça va être c'est exactement le même coefficient K que tout à l'heure et donc là ce coup-ci on va passer à 24,9 Kelvin en fait à chaque coup de compression isotherme détente adiabatique compression isotherme le gaz diminue d'un facteur K voit sa température diminuer d'un facteur K T2 c'était K fois T1 mais T1 c'était K fois T0 donc T2 c'est K carré fois T0 en fait on a une relation qu'on appelle une relation de récurrence T indice N au bout du énième coup de pompe compression isotherme détente adiabatique vous avez une température qui sera K puissance N fois T0 et donc comme K est plus petit que 1 ça descend très 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 vite en fait le gaz va se refroidir très rapidement on utilise ce genre de technique compression lente approximativement isotherme détente rapide pour qu'elle soit adiabatique pour produire du gaz liquide c'est comme ça qu'on produit du gaz liquide on prend du gaz on le comprime de manière lente de sorte à ce que ça soit on peut jamais être complètement isotherme mais proche d'être isotherme et puis on le détend de manière rapide de manière à ce que ça soit adiabatique encore une fois on peut pas être totalement adiabatique mais c'est proche de l'adiabatique et donc ces cycles de compression lente détente rapide font descendre la température du gaz très rapidement jusqu'à obtenir une température très faible qui va nous permettre d'obtenir du gaz liquide exercice sur l'échange de travail de la détente d'un gaz parfait donc on va considérer un cylindre horizontal obturé par un piston mobile et pouvant se déplacer sans frottement de section égale à 0,2 m² qui contient 50 molles de gaz parfait donc un cylindre avec un piston qui peut bouger et là-dedans on enferme 50 molles d'un gaz parfait la pression et température P0 et T0 initiales sont respectivement 10 bar et 293 Kelvin donc une température ambiante on va dire par contre une haute pression 10 bar le gaz au départ est sous pression le système subit une détente qui l'amène dans un état final en équilibre mécanique et thermique avec son environnement où la pression P1 est de 1 bar en équilibre mécanique avec son environnement c'est-à-dire qu'il s'est détendu et qu'à un moment le piston d'un côté il a le gaz avec 1 bar et de l'autre côté l'atmosphère avec 1 bar et donc il est à l'équilibre et aussi la température T1 de 293 Kelvin c'est-à-dire il est revenu à 293 Kelvin donc voilà la situation j'ai essayé de dessiner ça sous forme d'un petit croquis à gauche le piston qui a comprimé le gaz on a 10 bar et 293 Kelvin la situation là elle est intenable il faut que le piston il ne peut pas tenir tout seul comme ça il y a 10 bar à l'intérieur ça pousse et donc il y a forcément soit des petits taquets ou quelque chose qui l'empêche de remonter il est bloqué par quelque chose sinon il monterait violemment et en fait ça c'est la situation initiale et la situation finale le gaz s'est étendu il est à l'équilibre avec son environnement équilibre mécanique à l'intérieur il y a 1 bar équilibre thermique il est à 293 Kelvin voilà notez bien que l'état initial et l'état final retenez bien que l'état initial et l'état final est le même dans tous les cas que l'on va considérer on part de l'état initial on va arriver à l'état final mais de façon différente on va travailler sur trois façons de détendre ce piston première façon une détente isotherme réversible la détente isotherme réversible on sait ce que c'est ça va dans un diagramme PV ça va suivre une hyperbole cette hyperbole va se passer de P0V0 à P1V1 détente isotherme réversible déterminer le travail WT le travail total WT échanger ainsi que le travail WF échanger avec l'opérateur au cours de la transformation WT WT c'est moins l'intégrale de V0 à V1 de PDV ça on sait faire c'est la définition du travail que l'on intègre donc ce WT va donner comme l'intégrale de V0 à V1 de PDV c'est l'air sous la courbe donc j'ai repris j'ai dessiné en quelque sorte l'air qui était la surface qui est sous la courbe la courbe P en fonction de V et donc ça fait cette espèce de courbe avec un côté c'est une hyperbole et après un peu comme si un rectangle était coupé par un truc hyperbolique donc ça ça représente graphiquement le travail qui est donné au milieu extérieur c'est WT ce truc là on peut le calculer par intégrale mais ce truc là on peut le séparer en deux morceaux un premier morceau et un second morceau le second commençons par le second morceau le second morceau c'est en fait le travail qui est donné à l'atmosphère il n'est pas donné à un opérateur mais il est donné à l'atmosphère par le système et bien ce travail là plus donc l'espèce de triangle ce n'est pas un triangle puisqu'un des côtés est une hyperbole ça par contre ça sera le travail qui sera donné à l'opérateur le travail total donné au milieu extérieur est égal au travail donné à l'atmosphère plus le travail donné à l'opérateur on va avoir WF donc en fait WT est égal à WF plus WA c'est à dire qu'en fait WF ce sera WT moins WA et donc c'est comme ça que l'on va calculer le travail donné à l'opérateur donc à vous de jouer première chose calculer WT grâce à l'intégrale l'intégrale que l'on a que l'on a que j'ai commencé à écrire et en vous souvenant que c'est une transformation isotherme isotherme réversible donc ça normalement vous savez faire ensuite vous calculez WA c'est le travail donné à l'atmosphère c'est un rectangle donc vous calculez l'aire du rectangle c'est tout l'aire du rectangle c'est le petit côté qui multiplie le grand côté et lorsque vous avez ça vous en déduirez le travail donné à l'opérateur par différence qui sera égal à WT moins WA à vous de jouer essayez de comprendre et de résoudre cet exercice pour calculer le travail qui est donné à l'opérateur voilà des éléments de réponse le calcul du travail WT se fait par intégrale donc ça va être WT va être l'intégrale de V0 à V1 de PDV on a fait ça maintes fois maintenant dans cette feuille de télé et donc P doit être remplacé par NRT sur V ça va faire donc moins NRT somme de V0 à V1 de D de V sur V alors il me faut calculer les volumes on ne me les a pas demandés mais il me les faut impérativement mais j'ai les températures et les pressions donc les volumes se calculent de la manière suivante grâce à l'équation d'état des gaz parfaits V0 c'est 0,217 m3 et V1 c'est 1,217 m3 une fois que vous avez ça vous calculez votre WT WT c'est moins 280,32 c'est à dire c'est moins NRT log de V1 sur V2 volume final sur volume initial moins 280,32 kg jour on a dit que le travail donné au milieu extérieur WT qu'on vient de calculer se décompose en un travail donné à l'opérateur et un travail donné à l'atmosphère WV A peut se calculer facilement c'est un rectangle W A c'est un rectangle dont les côtés sont V1 moins V0 et P1 et donc W A le travail qui est donné à l'atmosphère ça va être moins P1 facteur de V1 moins V0 et donc ça ça va me donner moins 109,6 kg jour une fois que j'ai ce travail donné à l'atmosphère je peux en déduire WF le travail qui est donné à l'opérateur c'est celui qui retient l'opérateur c'est celui qui retient le piston pendant qu'il remonte et donc en retenant ce piston il y a de l'énergie qui est fournie à l'extérieur et c'est cette énergie-là qu'il nous faut WF le travail donné à l'opérateur c'est WT moins WA si vous faites l'opération vous allez trouver moins 170,7 kg jour donc voilà pour la réponse la première transformation lors d'une transformation isotherme réversible le travail de détente de ce piston le travail donné à l'opérateur est de moins 170,7 kg jour il ne faut pas s'inquiéter de ces signes moins le signe moins veut simplement dire que c'est le système qui le donne au milieu extérieur c'est encore une fois notre convention ce qui rentre dans le système est compté positif ce qui sort du système est compté négatif ce travail WF il est donné à l'opérateur donc il est négatif c'est 170,7 en fait l'opérateur récupère 170,7 kg jour deuxième transformation possible une transformation isotempérature isotempérature irréversible contre une pression extérieure au système dû uniquement à l'environnement donc calculer pareil calculer WT etc les mêmes questions alors là c'est une isotempérature irréversible isotempérature veut dire que la température initiale est égale à la température finale mais en aucun cas que la température reste constante ça veut dire simplement que si le système s'est chauffé si la température on va le laisser se refroidir avant de considérer que la transformation est terminée isotempérature veut dire qu'on revient à la même température donc on revient au même point mais ça ne veut pas du tout dire que ça soit isotherme et en plus elle est irréversible donc là en fait c'est contre une pression extérieure due au système quelle est la pression extérieure ? c'est la pression atmosphérique si on lâche les petits taquets dont j'ai parlé tout à l'heure le piston remonte de manière violente en luttant contre la pression atmosphérique mais personne ne le retient nous on récupère dans le milieu extérieur nous ne récupérons aucun travail en fait le piston repousse l'atmosphère et donc il effectue un certain travail contre l'atmosphère mais sûrement pas il ne nous donne sûrement pas de travail en plus de ce travail contre la pression atmosphérique donc ce coup-ci en fait Wt c'est la même chose que Wa c'est moins P1 V1 moins V0 et donc si vous calculez ça fait moins 109,6 kJ et WF WF c'est égal à 0 il n'y a pas de travail qui est récupéré par l'opérateur donc voilà pour le deuxième type de transformation troisième et dernier type de transformation une détente isotempérature donc toujours c'est température initiale est égale à température finale mais pas isotherme irréversible en deux étapes première étape à pression extérieure P2 constante et puis deuxième étape contre la pression extérieure avec comme pression extérieure la pression de l'environnement en fait on va faire une détente en deux étapes on va s'arrêter on va arrêter le piston en cours de route et donc il va se détendre contre une pression P2 constante et ensuite deuxième étape on va tout lâcher et on va le laisser aller à sa position finale donc là on va raisonner à nouveau avec des aires des aires sur la courbe c'est peut-être le mieux pour raisonner donc le travail total Wt ça va être la somme des deux rectangles bleus que j'ai dessiné sur le transparent donc le premier rectangle bleu correspond à la première détente avec une pression extérieure P2 donc le travail ça sera moins P2 facteur de V2 moins V0 travail à pression constante à pression extérieure constante la pression sort de l'intégrale et donc ça fait moins P2 V2 moins V0 et une fois qu'on est là deuxième travail contre la pression P1 qui est la pression atmosphérique et là à nouveau ça va faire moins P1 facteur de V1 moins V2 maintenant et c'est donc les aires de ces deux petits rectangles qu'il y a là alors on exprime ça donc le premier j'ai représenté ici le premier petit rectangle donc c'est P2 facteur de V2 moins V0 c'est le travail ça c'est l'air du rectangle c'est P2 facteur de V2 moins V0 et le deuxième petit rectangle c'est P1 facteur de V1 moins V0 mais le travail c'est moins les petits rectangles puisque le gaz se détend et que delta W est égal à moins PDV donc Wt le travail total ça sera moins P2 facteur de V2 moins V0 moins P1 facteur de V1 moins V2 voilà le travail total qui se décompose en deux morceaux un travail qui est donné à l'opérateur et un travail contre la pression atmosphérique c'est deux manières différentes de découper la surface bleue la surface bleue c'est deux rectangles qui sont côte à côte ou un rectangle qui est au dessus de l'autre et quand on considère le rectangle qui est au dessus de l'autre le rectangle qui est à dessous c'est le rectangle WA moins P1 facteur de V1 moins V0 c'est le même que tout à l'heure c'est le rectangle qui est contre la pression atmosphérique et donc le travail donné à l'opérateur c'est le petit rectangle qui est au dessus WF qui est égal à moins P2 moins P1 facteur de V2 moins V0 donc voilà comment ça va se décomposer si on fait la détente en deux étapes on récupère quand même un peu de travail on récupère WF qui est égal donc à moins P2 moins P1 facteur de V2 moins V0 on récupère un peu de travail tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu dans l'atmosphère donc dans ce cas-là exprimer le travail total en fonction notamment du taux de détente global Y égal P0 sur P1 et du taux de détente de première étape X égal P0 sur P2 ce sont les taux de détente entre les deux détentes successives et éventuellement question donc pour quelle valeur de X le travail est-il maximal alors je repars de mon expression du travail total donc WT c'est moins P2 V2 moins V0 moins P1 V1 moins V2 il faut que j'exprime en fonction des rapports des pressions donc les volumes me gênent il faut que je les dégage et donc on va dégager le volume V1 en disant que c'est NRT sur P1 V2 V0 c'est NRT sur P0 etc donc avec l'équation d'état des gaz parfait je vais remplacer ça dans l'expression des volumes ça va me donner vous avez moins P2 NRT sur P2 moins NRT sur P0 moins P1 NRT sur P1 moins NRT sur P2 NRT va bien sûr se factoriser et ensuite on va trouver alors j'ai simplifié quelques lignes de calcul je vais trouver que WT est égal à moins NRT facteur de moins 2 plus 1 sur X plus X sur Y les taux les taux de détente la taux de détente globale et le taux de détente de première étape X et Y tel que défini dans l'énoncé c'est un peu calculatoire mais ça se fait et je voudrais savoir quand est-ce que pour quelle valeur de X donc le taux de détente de première étape pour quelle valeur de X le travail WT sera maximal et bien donc on dérive donc je dérive par rapport à X j'écris que DWT sur DX est égal à 0 ça va me donner comme NRT va dégager ça va me donner 1 sur Y c'est la dérivée de X sur Y 1 sur Y moins 1 sur X2 c'est la dérivée de 1 sur X est égal à 0 et par conséquent c'est X égale racine de Y donc si on détend en deux étapes et que la première étape on fasse comme chemin X tel que X est égal à racine de Y Y c'est le taux de détente global c'est P0 sur P1 X c'est P0 sur P2 c'est l'étape à laquelle vous vous arrêtez mais si vous vous arrêtez à racine carrée de la première étape et bien vous aurez un travail WT qui sera maximal voilà